Qu'est-ce que le déclin des dividendes payés par les entreprises américaines ? Depuis l'article de Fama et French de 2001, de nombreux articles se sont intéressés au déclin des dividendes payés par les entreprises américaines, cotées en bourse. Dans une étude récente publiée dans le Journal of Corporate Finance, Bani et Kale montrent qu'il s'agit moins d'un phénomène de déclin des paiements de dividendes, mais plus d'un changement de composition des entreprises inscrites à la cote. Ils s'inscrivent à la suite de Linda et Harry D'Angelo et de René Stutz, qui ont proposé dans leur article du Journal of Financial Economics, paru en 2006, une théorie du cycle de vie appliquée au paiement du dividende. Ces derniers utilisent comme mesure de la progression d'une entreprise dans son cycle de vie le ratio bénéfice-mion-réserve sur total des capitaux propres. Les entreprises à faible ratio et au début de leur développement ont peu de fonds à consacrer à la distribution. En revanche, celles plus avancées ont des ratios plus élevés et des politiques de dividendes plus généreuses. Plus précisément, Bani et Kale supposent que les entreprises les plus jeunes, et donc souvent les plus récemment introduites en bourse, disposent de peu de cash en excès et ont de nombreuses opportunités d'investissement. En conséquence, elles préfèrent mettre en réserve leurs résultats plutôt que les distribuer. Dans l'éventualité où elles disposeraient de manière passagère de disponibilité excédentaire, elles préfèrent, dans ce cas, recourir au rachat d'actions. L'article de Fama et French a bien mis en évidence dès 2001 une baisse de la propension à payer des dividendes de la part des entreprises américaines. L'origine du phénomène peut venir soit d'un changement de comportement des entreprises, moindre demande des actionnaires, transformation des mécanismes de gouvernance, évolution des fiscalités, soit de changement dans la composition des entreprises cotées. On peut penser en effet que les nombreuses introductions de start-up à partir des années 90 ont modifié les caractéristiques moyennes des échantillons étudiés. Les données rassemblées par les auteurs couvrent la période 1973-2011. Elles proviennent pour l'essentiel de deux bases de données, le CRSP et Compustat. Elles comprennent des informations concernant les dividendes payés, les rachats d'actions effectués, des éléments comptables comme les bénéfices mis en réserve, le total des actifs, les résultats avant éléments exceptionnels et enfin d'autres éléments utilisés comme variables de contrôle par la suite. Enfin, les auteurs ont pris soin de relever les dates d'introduction en bourse des entreprises concernées. Bany et Kale ont construit un vaste échantillon qui comprend 15 291 entreprises industrielles américaines. Vu les contraintes de disponibilité des données, cela concerne 151 356 observations. Sur cet échantillon global, 34,8% des cas concernent des entreprises qui paient cette année-là des dividendes. 32,1% qui procèdent à des rachats d'actions. Et enfin pour 51,5% qui ont eu recours à une forme ou à une autre de distribution de cash au bénéfice des actionnaires. L'échantillon construit par les auteurs met bien en évidence la baisse sur la période de la proportion des entreprises cotées ayant payé des dividendes. Le phénomène est particulièrement marqué durant les années 80 et se prolonge durant les années 90. Pour affiner leur étude, Bany et Kale distinguent quatre sous-périodes. La première correspond aux années 70 et avant. Ils les définissent comme celles où les dividendes étaient attendus par les actionnaires. À partir des années 80, plusieurs changements apparaissent. Avec la législation ERISA, les fonds de pension peuvent procurer des capitaux aux ventures capitalistes. Et de fait, l'action dans des actions ne payant pas de dividendes devient acceptable pour ces mêmes fonds de pension. En 1982, la règle 10B18 fournit un cadre aux opérations de rachat d'actions qui peuvent ainsi se développer. Les années 90 sont marquées par l'introduction en bourse de nombreuses start-up technologiques, souvent de petite taille et non rentables, et ne distribuant rien. À partir de l'explosion de la bulle Internet, le marché boursier voit la taille moyenne des entreprises qui s'introduisent augmenter. Le Jobs Act du président Bush allège la fiscalité américaine sur les dividendes. L'univers des années 2000 diffère ainsi de celui des années 90. Dès lors, quand on observe, période par période, les comportements des entreprises en matière de paiement de dividendes et de rachat d'actions, l'évolution apparaît plus complexe. Bannier et Caleux classent les entreprises par cohortes selon la date de leur introduction en bourse. Les firmes les plus anciennes, introduites avant 1970, voient le nombre de celles qui payent des dividendes baisser fort peu. Le pourcentage varie entre 75,4 et 68,5. Celui de celles qui rachètent des actions augmente plus sensiblement. Le pourcentage passe de 31,5 à 55,9. En revanche, il est manifeste que les entreprises qui viennent juste de s'introduire paient moins fréquemment des dividendes. La part n'est que de 12,2% dans les années 80, 9,6% et 9,9% dans les deux décennies qui suivent. Ces pourcentages ont ensuite tendance à augmenter, et ceci quelle que soit la période. Le phénomène semble moins marqué pour les rachats d'actions. Pour Harry, Linda DeAngelo et René Stutz, les entreprises en début de cycle de vie se caractérisent par le fait qu'elles n'ont pas encore pu créer de capital, et que ce dernier provient essentiellement des apports des actionnaires. A l'opposé, les entreprises matures ont pu accumuler progressivement des réserves, et leurs capitaux propres proviennent, pour leur plus grande part, de l'autofinancement. Aussi, retiennent-ils, comme mesure de l'avancement dans le cycle de vie, le ratio Written Earnings sur Total Equities. Bannie et Kalle font valoir cependant que ce ratio souffre de problèmes de mesure, surtout quand les entreprises procèdent à des rachats d'actions. En effet, les principes généraux comptables américains, GAPS, permettent d'enregistrer ces achats au prix du marché de deux façons différentes. Suivant la méthode dite du Retirement Method, ils sont décomptés des seuls Return Earnings, et donc du Total Equities. Selon la méthode dite des Treasury Stocks, ils viennent globalement en réduction du Total Equities. Bien évidemment, l'effet sur le ratio n'est pas le même dans les deux cas. Le choix d'une méthode de comptabilisation est souvent imposé par l'État où l'entreprise est incorporée. Pour éviter ces problèmes, les auteurs proposent de recourir au ratio Written Earnings sur Total Assets, qui a l'avantage d'être moins affecté par la différence de comptabilisation, et qui peut être utilisé même dans le cas où le total des capitaux propres est négatif. Le graphe ci-dessus mit en évidence un lien croissant entre ce ratio et la fréquence des distributions. Le modèle estimé par Bannier et Kale s'inspire directement des approches suivies par Fama et French, d'Angelo et Stultz. Il s'agit de prédire la réalisation d'une distribution à l'aide d'une régression de type logistique où la variable indépendante est le ratio RE sur TA avec un vecteur X de variable de contrôle, comprenant les ratios Total Equity sur Total Assets, ROA, le taux de croissance des ventes, la taille, l'importance du cash et la volatilité des cash flows. Les modèles sont estimés pour chaque sous-échantillon correspondant à une cohorte donnée et à une période d'études précises. Le tableau reprend les estimations des effets marginaux d'une variation de la variable explicative sur la propension à payer des dividendes. Estimation prise aux moyennes des variables figurant dans le modèle. Deux résultats principaux émergent. Pour les sociétés introduites il y a longtemps, l'association entre la probabilité de paiement et le ratio RE sur TA est d'une part élevée et d'autre part constante. Il n'y a pas d'effet tant marquant. En revanche, l'association devient faible, voire négligeable, pour les firmes entrées récemment en bourse. Il semble donc qu'il y ait eu un changement de modèle. Le ratio, réserve sur Total Actif, mesure raisonnablement le cycle de vie dans les premières cohortes et ses conséquences sur la politique de dividendes. Il apparaît comme un outil beaucoup plus décevant dans la partie la plus récente. Pourquoi ? En répliquant l'étude sur des sous-échantillons où les firmes sont classées par âge et en introduisant une variable d'interaction pour les introductions en bourse postérieures à 1990, les auteurs montrent que si les entreprises les plus anciennes ont une association plus forte entre la probabilité de paiement d'un dividende et le ratio RE sur TA, l'effet cohorte subsiste. Quelle que soit la tranche d'âge, le fait d'appartenir à une introduction en bourse récente diminue l'impact du ratio RE sur Terre. En prenant en compte la totalité de la période 1982-2011 pour laquelle la totalité des données sont disponibles, les auteurs montrent que les variables de risque atténuent l'association entre la probabilité de paiement d'un dividende et le ratio RE sur TA. Mais l'effet cohorte reste prédominant. Le changement de modèle observé pour les introductions en bourse les plus récentes ne semble pas trouver son origine dans des niveaux de risque plus élevés. Les auteurs cherchent à vérifier également si la moindre association provient du développement des stock options qui pourraient inciter les dirigeants à moins distribuer. Aucun résultat probant n'apparaît en dehors d'un faible effet négatif. Il en est de même pour des variables liées à la gouvernance comme la détention d'une part importante du capital. En tenant compte des changements structurels dans les populations d'entreprises cotées en bourse, a-t-on assisté à moins de distributions qu'on pouvait en espérer ? Pour répondre à cette question, les auteurs utilisent les modèles précédents à des fins prédictives. Les modèles sont estimés sur la période 1982-1986 et les performances mesurées sur la période 1987-2011. Ces modèles s'avèrent très médiocres pour prédire individuellement les entreprises qui distribuent et celles qui ne le font pas. Ils ne sont utilisés ici, pour la suite de cette étude, que pour prévoir des proportions globales d'entreprises distribuant une part de leurs résultats. La mesure des écarts médiants pour chacune des cohortes montre que si on prend bien en compte les changements structurels dans les échantillons des entreprises cotées, il y a peu de différences entre la probabilité attendue d'une distribution et la fréquence observée. Certes, pour les cohortes des années 80 et 90, il y a un léger difficile si on se limite aux seuls dividendes. Mais il n'apparaît plus si on prend en compte les rachats d'actions. Enfin, sur la cohorte la plus récente, les dividendes ne sont pas moins nombreux qu'ils n'étaient attendus. Banny et Quinle identifient cinq périodes différentes en matière de fiscalité et estiment les écarts médiants sur chacune d'entre elles. Ces écarts restent faibles si on tient toujours compte des changements structurels. Il est intéressant de noter que les dividendes ont été moins nombreux que prévus dans la période 1996-2002 où ils étaient fortement imposés et qu'ils sont devenus plus nombreux que prévus dans la période récente suivant la baisse d'imposition initiée par le président Bush. Si on tient compte des rachats d'actions, les distributions ont été plus fréquentes que prévues dès 1996 du fait de leur multiplication, mouvement de bascule des dividendes vers les rachats d'actions. Trois conclusions majeures apparaissent au terme de la lecture de cet article. Le ratio « return earnings » sur « total assets » a pu apparaître comme un indicateur du cycle de vie. Sa qualité a cependant fortement diminué durant les dernières décennies. Ceci étant, il permet toujours de mettre en évidence un lien entre les décisions de distribution et l'avancement dans le cycle de vie. La deuxième conclusion concerne l'origine de la baisse constatée de la fréquence des distributions. Le phénomène n'est pas général et n'affecte que les firmes les plus anciennes à la côte. Il provient de l'apparition à la bourse de nouvelles entreprises aux caractéristiques très différentes et moins inclines à payer des dividendes, privilégiant, si nécessaire, les rachats d'actions. Enfin, si on tient compte de ces modifications structurelles, il n'y a pas d'évidence en faveur d'une baisse tendancielle des fréquences des opérations de distribution, que ce soit de dividendes ou de rachats d'actions. ou de rachats d'actions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada